Je dévore la vie à pleines dents, mais il y a des cicatrices. La perversité de ma mère est restée, enfin, ça m'a beaucoup marquée, beaucoup. Mon livre parle du viol de mère à fille, de la maltraitance, des conséquences de ce traumatisme. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un sujet extrêmement tabou, que les mères sont des êtres qu'on protège, elles se doivent d'être pures. Mon père, où il n'a rien vu, du comportement de ma mère, où il n'a rien voulu voir. Je suis une personne qui a eu beaucoup d'addictions. J'étais dans des états absolument catastrophiques. J'ai connu la dépendance à l'héroïne, la dépendance à l'alcool. Je parle d'une bouteille de whisky par jour, quasiment les deux tiers, de six bouteilles de bière, enfin, de vin rouge à table en plus. Je me jetais sous les voitures, j'ai pris des cachets, j'ai fait tout et n'importe quoi pour essayer de m'extraire de cette souffrance. Mais j'ai toujours eu cette flamme intérieure qui me disait, ça va s'éclaircir. Et ça s'est éclairci. Et c'est vrai que ça a été long, ça a été progressif. Mais la psychanalyse m'a permis de mieux me connaître. Enfin, non pas de mieux me connaître, de me connaître. Parce que je ne me connaissais pas, mon identité était faussée. J'ai intégré, j'ai accepté, je continue. J'ai encore du mal à pardonner à ma mère, mais est-ce que le pardon est nécessaire ? Je me pose des questions. Je ne suis que porteuse d'espoir. C'est justement un long parcours noir, glauque, morbide, mais qui m'a engagée vers la lumière. Quand on rencontre ce type de difficultés, que ce soit la maltraitance, les viols, l'inceste, ensuite les conséquences, l'héroïne, l'alcool, allez voir un thérapeute. Ne décisez pas le bon, si vous ne le sentez pas, allez voir quelqu'un d'autre. Mais n'hésitez pas. Dites les choses, ça va vous soulager et ça va vous permettre d'avoir un recul, une distance par rapport à votre souffrance, à vos souffrances. Ne lâchez pas. Je tremble ! Sous-titrage Société Radio-Canada